Bonjour et bienvenue sur cette vidéo mensuelle de l'Institut de l'élevage. Ce mois-ci focus sur les marchés des matières premières de l'alimentation animale. Du côté des fondamentaux qui influent les cours des matières premières céréales et protéines, on a d'un côté donc la demande avec des prévisions d'une économie mondiale peu dynamique en 2024 et donc une demande qui devrait rester modérée à calme. Et de l'autre côté on a une offre qui a été révisée à la hausse par l'USDA lors de ses dernières prévisions mi-janvier. Ces éléments pèsent sur les cours du maïs et du blé et dans une moindre mesure du colza et du soja. A côté de ces fondamentaux offres et demandes, le marché des matières premières ont été agités ces derniers mois par des conflits, par des incertitudes géopolitiques et par des incertitudes aussi météorologiques, notamment en Amérique du Sud, Brésil et Argentine. Le cours du blé est ainsi passé sous la barre symbolique des 200 Eurotonne il y a quelques semaines. A 172 Eurotonne mi-février, le maïs suit la même évolution et affiche 154 Eurotonne. Il retrouve ainsi leur niveau de mai 2020. Dans ce contexte, les exportateurs européens peinent à sortir leur épingle du jeu face à la concurrence des blés russes et ukrainiens très compétitifs. Les cours des tourteaux de colza et de soja sont plus volatiles et se sont maintenus à des niveaux élevés. 464 Eurotonne pour le tourteau de soja rendu montoir, soit près de 150 Eurotonne supérieur à son niveau du printemps 2020 et 290 Eurotonne pour le tourteau de colza rendu roi. Cette baisse régulière des prix des céréales depuis plusieurs mois s'est traduite dans l'ipampa aliments achetés. L'indice aliments achetés lait de vache par exemple avait atteint un pic en février 2023 à 151, basse 100 en 2015, avant de descendre progressivement à 135 en décembre pour une moyenne 2023 à 142, soit quasiment le même niveau que 2022, mais toujours très au-dessus des niveaux 2021, en moyenne 114, et de 2020, en moyenne 102. Les cours des tourteaux qui restent élevés maintiennent cet indicateur à un niveau plus élevé qu'en 2020. Pour les prochaines récoltes, les observateurs s'inquiètent des conditions de culture dégradées en France et plus généralement en Europe, en lien avec un excès d'eau lors des semis mais aussi avec une sécheresse sur le sud de l'Europe. Pour en savoir plus, rendez-vous sur tendance-lait-viande.fr Sous-titrage ST' 501